et bien salut à tous c'est shadow 2000 on se retrouve pour l'épisode 9 de la campagne avec alexandre le grand actuellement sans alexandre le grand et on est dans la grosse merde ouais un rebelle ici un rebelle par là un connard en haut une autre réunion qui aboutit ici et surtout surtout environ il ya combien la 67 unités perse dont l'armée d'élite de darius qui est enfin arrivé ouais normalement la bataille d'issos c'est par là les gars si jamais c'est c'est pas la bataille de tartus mais dans la merde et grave dans la merde on est vraiment trop dans la merde putain qu'est ce et en plus de ça les connards de la flotte ennemie ont réussi à me tuer ptolémée il doit y avoir max dix cavaliers qui sont morts ptolémée était dedans je suis dégoûté et discorde à terre foutre la morsure du basilic on a dit qu'il est resté là pour l'instant les élus de poséidon ils restent là pour l'instant j'ai toujours pas compris ce que ça veut dire faceful donc on va pas traduire il reste là pour l'instant ouais il faudrait peut-être que je vois il pour me prendre des meilleures troupes ici mais j'ai pas la thune donc on va attendre voilà 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 encore une flotte encore une flotte mais arrêtez donc elle a cru voir un gros minet alors la vérité est vraie 1900 ça m'intéresse il va se faire bouffer par l'autre con donc nous on accepte lui il va aller côté cimerien apparemment c'est une très bonne nouvelle alors rebellion en sierra parce que c'est c'est là où j'ai une armée c'est parfait rébellion imminente en lady c'est pas grave il a refait une faute l'autre ok un mec qui a de la notoriété pardon alors ça l'a fait mais feu et acier n'était pas à tarsus à la vache mais si ya non elle n'est pas dedans iconium 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 on va faire un un temps plein alors on va tuer les med et j'aurais bien voulu en fait avoir après ça la portée pour aller à mesia mais je pense que je l'aurai pas donc ça ça va être triste allez tu le tue pas de révolte chez moi ça va être compliqué la marche j'aurais même pas assez pour la sinopée bon on va quand même la sinopée c'est le plus important je sais pas pourquoi ils se sont cassés de là bas j'ai pas trop compris lors des liens on va s'y aller j'ai pas du tout de vision sur sur ça j'aimerais bien prendre tarsus même si c'est menaçant déjà on va s'avancer ok donc lui il est ici c'est con parce qu'il en marche or c'est mais j'ai pas moyen de le toucher il est trop loin mais c'est pas darius en plus ça va si c'est pas darius j'ai pas de problème donc toi tu restes là maintenant et faise à sa défense mais sinus toujours pas j'ai envie de vous dire un rebelle de plus un rebelle de moins ok c'est parfait alors pas de flotte ennemie donc on va directement descendre dans l'eau parce que sinon ça va prendre quasiment tout notre mouvement au prochain tour donc c'est pas bien ça c'est fait les choses y sont faits je vais pas prendre tout de suite les autres cons là les autres cons c'est les éléphants bien entendu alors ammonium voilà au niveau du port pour l'instant on fait rien au niveau du temple pour l'instant on fait rien la différence culturelle je pense qu'elle avance quand même assez vite quoique 2.9 c'est quand même pas mal il y a beaucoup de choses ici on a du coup des anciens égyptiens on a des puniques on vendre chez eux quand même on a des nomades du désert et bien sûr on a des Zoroastris la religion donc des perses tout simplement première religion monothéiste si ma mémoire est bonne est-ce que pioce ah oui d'accord oui il parle du dieu c'est pas le bonhomme ok on va faire le miracle je sais pas ce que ça fait donc je les connais pas ces events je peux toujours pas prendre ma cavalier la charge en plus elle me serait vraiment très utile ça ça me serait pas mal mais ça coûte cher ça ça peut être pas mal ça ça coûte cher mais ça me remporte beaucoup d'argent la corruption en prenant énormément la corruption augmentant avec l'imperium et l'imperium on l'a un petit peu fait monter ça ça peut être pas mal ça ça peut être bien surtout si j'avais des traités il me faudrait tellement sueur en plus c'est moins 10% d'entretien pour la cave ça ça serait pas mal aussi bon pour l'instant on va partir là dessus sur la défense tout simplement est-ce qu'il me reste du mouvement ? non pas de mouvement je garde ma thune pour le moment on sait jamais des mercos ou autre ça peut être utile je vais juste transformer ça en civil donc là en fait je vais perdre ma thune donc en fait c'est totalement con ce que je lis la cave est-ce que j'en ai besoin en horse 3 ? je ne pense pas je ne pense pas on passe le tour et apparemment on ne m'a vraiment pas entendu les dernières secondes putain Darius alors je vous l'annonce on va perdre l'armée d'Alexandre c'est con mais c'est ainsi autant les mercenaires au plus c'est une dose c'est un mais j'en ai pas peur je fais de mes piquets c'est bon c'est fini autant là il y a les appels verts ça va être compliqué je ne prends mes rien au cas où ça crache on ne sait jamais j'ai vraiment peur de cette bataille surtout avec le peu de tireurs que j'ai alors voyons voir donc l'île un peu pourrie à faire avec ah mais c'est la ville gréco-romaine par exemple comment je me fous du coup dans ce qui merde l'avantage c'est que les armeurs vont une par une c'est vrai qu'il y a de l'espace ici oh la vache qu'il y a de l'espace j'ai l'impression que la mer est plus loin que d'habitude mais non on va bloquer ici ici ou quoi que que j'ai vraiment bloqué là après j'ai beaucoup de troubles donc oui en soi oui je peux hop comme ça c'est sûr c'est fait on le fout là oui on le fout là les deux on va les foutre ici les trois oplits classiques on va les foutre par là tout ce qui ressemble de près ou de loin à tir ah oui j'ai oublié du coup on va mettre deux mercenaires oplits par là j'aurais préféré des piquets quand même je peux peut-être en piquer un ici en fait oula oui micro rapproché tout de suite méchant shadow méchant shadow très vilain voilà toi tu te mets comme ça ça va vraiment être la bataille décisive celle-là c'est grosse bataille décisive par excellence est-ce qu'il y a de la cave ici vite fait les bactrian je pense pas qu'il me fasse chier si je trace entre les deux au cas où on sait jamais une charte dans le dos si vite fait si bien fait voilà on met ça comme ça alors je les ai mis là parce que ça me paraît être l'endroit le plus logique pour eux pour attaquer ce sera peut-être pas le cas on verra bien toi voilà ici on a mis quoi on a mis ça c'est bon ça c'est bon en fait je compte sur le fait que la première armée étant peu équipée en été de tir notamment la plupart sont ici ce qui fait que j'arrive à faire une bonne charge pour m'en débarrasser enfin il me semble que la plupart c'est ici en tout cas on dirait bien ah non il y avait pas le tas ici ok bon faut que je me divise en deux mais si j'arrive à tuer en fait les tireurs ennemis il va juste devoir foncer comme un abruti et non il a des chutes billes merde je vérifie ces conneries humm tu le sens que ça va tu le sens que j'ai mis les unités x2 et qu'il y a 3 armées de 20 allez d'accord c'est les mêmes unités de connard que là bas non eux c'est les appels billes oui le char est là ouais et lui c'est donc c'est vrai qu'on s'en fout ça on s'en fout ouais eux c'est les chutes billes donc les chutes billes de mémoire c'est une bonne unité je crois et les appels eux par contre ils sont chutés donc j'espère que lui il va juste balancer en fait sur mes piques malheureusement je les ai pas mis partout humm si c'est le cas et qu'il se plante dans mes piques bah c'est la win hein auto win sinon morfle très violent le shadow je peux pas trop charger là pour l'instant les archers parce qu'il y a quand même le catafracte au milieu mais vu qu'il va mettre du temps arriver et qu'il va s'épuiser tout peut-être que si l'autre se dépêche on a une chance c'est vraiment qu'il attaque que je le détruise le premier et en x6 t'as l'impression que ça va à peine en x2 même pas bon on verra bien comment ça se passe je te le dire chaque mort est une mort utile si j'arrive à faire du positif c'est utile ici logiquement les tirs devraient faire mal on va partir par là si je trouve les peltasts ici si je trouve les peltasts on va partir du haut pour l'instant il prend cher c'est une bonne nouvelle au niveau de l'hôpuit on peut dire ça c'est de l'hôpuit hôpiaité hein vas y vas y vas y il a utilisé quoi là ? Oh yes, il va s'épuiser pour rien, mon étier est plus rapide que la sienne, j'espère pas prendre de pertes, à défaut de pertes de l'armure Ohlala, parce que du coup il a le contre-coup, dès que son bonus est fini il aura le contre-coup, et il va pas l'aimer le contre-coup D'ailleurs là il a pas trop aimé au niveau des cataphractes, je vais pas balancer ton jeûne dessus Et s'il me poursuit trop avec sa cage, je me réfugie dans mes pics et là il va vraiment pas aimer Ça se passe comment ici ? Lui il est toujours très bien Et ils sont pas du tout bien les mercenaires Ça passe que des hoplites, alors que vous voyez la différence déjà est pas trop mal, mais en plus de ça, les miens sont gradés, les siens n'ont Et pas de bonus heureux mais bon, voilà quoi, au bout d'un moment ça me fait plutôt mal Allez, casse-toi, casse-toi, casse-toi Ici, bon fonctionnement épique, c'est parfait J'aimerais bien que toi aussi Est-ce que si j'avance, il réagit ? Allez hop ! Ici ils vont lâcher la manoeuvre, je vais les faire partir un sur le côté pour flanquer, les deux autres vont arriver dans le dos Du coup ici je vais pouvoir peut-être faire une charge de cave Là on va tuer les archers, vite fait, avant que les autres arrivent C'est de la cave donc ça va être compliqué Après au pire je me refuse dans mes troupes C'est ce qu'il faut se dire La charge a eu lieu donc ils vont quand même prendre des pertes, des bonnes pertes même Maintenant il faut juste que les unités obéissent Ici ils ont foncé comme des teubés sur les piques Donc eux ils vont se faire plaisir Allez au niveau ! Les kills là ils sont quand même pas mal Pas mal du tout Le Général sur le Bactrian Toi tu vas pour l'instant ici Pas plus On active l'attaque Pour tous ces messieurs Histoire qu'ils prennent bien correctement l'attaque ici Ah putain ils ont pas lâché Ici les fous de compagnons ils font très très bobo Ça c'est cool, j'ai plus de javelot quasiment Ah il y a un truc qui a rejoint Ouais il y a un card à caisse qui a rejoint et derrière j'ai des archers qui me tirent dessus c'est pas cool La cave ennemi n'a pas de chaise Dommage Hop Toi tu dégages est-ce que t'es fatigué pas encore assez Ah eux ils sont broken Très très bonne nouvelle Le premier d'une longue série Pareil pour eux Là je vais les manger et après je vais pouvoir les taper dans le dos Oh la 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 Ça fait plaisir de voir ça Ce qui est bien c'est que du coup j'ai mes deux petits javeliniers là ici Ils vont pouvoir en fait s'occuper des deserteurs j'ai envie de dire Ah tiens ici il y a une kalibakrienne qui a royal qui a mourir Bon le plus gros est pas encore arrivé de l'armée Ça c'est la Et merde J'ai pas prévu ça c'est quoi Ah bah c'est Darius en plus Un char à l'arrêt c'est un char mort C'est ça qu'il faut se dire Toi tu te dépêches Ils se font des kills mes coupes C'est pas cool de fou Poglou lui D'ailleurs il se voit qu'il a déjà perdu son premier char Ici il y a l'autre général qui a perdu son premier char Qui a pris vraiment très cher Allez les oputes ça va pas aider pour lui Barre le commande Engage Allez gros Je vais essayer de finir ici avec une charge de cavalerie ça peut aider Par contre en général qui prend très cher Ah lâche Ici les troupes ennemies se sont fait massacrer Là ça tient pareil ils se font déglinguer Allez les gars Shitbeer là ils sont morts Darius il prend chair S'il peut mourir là son armée il va vraiment partir en déroute Enfin du moins les unités les plus faibles Allez Vas-y wavering on veut un brocken On veut le brocken gars Lui il est parti en brocken Oh il a là c'est magnifique Vas-y Yes Allez on y va Tuez le Allez général t'essaie de survivre Commander Alors Darius je crois qu'il s'est barré Darius il a l'air d'être ici Il a plus que 8 chars Et s'il y a perso Oh putain il va me faire mal lui Ca va être compliqué là Ca va être compliqué à aller les buter Pour ça il faut que je libère ma cavalerie Putain allez ! Lâche Le Nonos Riders Yes ! Il est mal en point mais question il va bien L'autre cavalerie va essayer de taper les gars derrière J'essaie de repérer Darius J'essaie de repérer Darius qui est là Ou est le ring Si il part en déroute là il est mort Je le chope direct On va essayer d'accélérer la chose d'ailleurs Si tout ça en plus peut se retourner du coup contre les autres là-bas On va se faire plaisir On va se faire plaisir Ah encore un chars en moins Les shillburs j'ai du bien les affaiblir là Ouais voilà Une charge dans le dos ça devrait faire plaisir Darius est en déroute Je sais pas si il est mort mais On peut vérifier ça d'ailleurs Je pense que Darius est mort C'est peut-être pour ça qu'il y a eu autant de De gars qui était dans le mal Hop Ok il prend cher Ici c'est quoi c'est des piquiers Donc en plus si on les met sur le côté il va pas aimer Parce que du coup Il aura tendance à partir dans ce côté là où il y a du monde C'est pour ça on va directement Toi tu continues ton Ton bullshit là Je vais essayer en fait de faire un mouvement Pour le pousser vers mes autres troupes Et le prendre au tenaille Si j'y arrive Ça va être magnifique Une beauté Une pure beauté Charge Ah Il y a un opli de mercenaires qui est coincé dans mes troupes Là je vois que ça commence à partir en même temps Les piquiers de face Les opli de sur les côtés Les opli de sur les côtés La cave dans le dos Il doit vraiment pas aimer Ah Il s'est formé Un opli de classique Et quand je vous disais que les appels Regardez Les appels Ils peuvent me les tuer hein C'est des putains de javeliniers C'est con C'est des peltas for you Mais en pire Ok broken pour lui Je vais essayer de taper là dedans Allez les gars Vous me tuer celui-là Les deux généraux normalement ils sont morts C'est parti Ici Ici c'est quoi C'est un corps mercenaire Il va se retuer par mon piquier tout simplement Lui Il tient très très bien Il a fait très très mal Combien de kills ? 250 Toi tu vas les soutenir physiquement Moralement Tout ce qu'il faut en haut Tu vas le en C'est parti Combat de cave qui se tourne pas du tout très bien Putain allez les gars C'est quoi ça ? Du mercenaire ? Mercenaire on s'en fout Je vais décaler le top lead Je vais essayer de contourner avec lui Il faut vraiment que je les finisse les gars Ok alors je repasse mon mouvement avec tout le monde Mais j'aurai réussi avec pas mal de gars Et c'est les archers qui ont réussi à passer Donc c'est pas grave Parce que lui il va s'occuper de finir le peltast Et avec la cave je vais pouvoir aller tuer les archers Ok toi tu te barres Allez va tuer le mercenaire Là c'est pas grave Toi tu me les chopes Putain la cave La cave La cave ennemie Non casse toi Casse toi Elphazition Je crois qu'Elphazition il est mort J'ai pas accès au second souffle Donc il doit être mort Ok ici c'est parfait On a réussi à choper pas mal de monde dans nos filets Simplement Allez vas-y chope le bordel de merde Ils vont aller aider à finir Y'en a combien des peltast ici ? Bordel Une fois que j'ai détruit ça Je pourrais amener pas mal de gars Et ça devrait permettre la victoire Charge Allez on veut des déroutes Oh putain y'a encore lui derrière Vas-y massacre le bien Yes Nombre de général qu'on a perdu en quelques tours là Et hop Toi tu viens aider Ok l'archer s'est reformé Il est parti là-bas Ici Ça part en massacre Je t'avais pas dit De bouger le gars Ouais non mais je peux pas juste les laisser Là ils sont beaucoup trop nombreux Ça va se reformer Donc si je peux Je les massacre Forcément y'aura des gars qui vont sortir En pleine forme Qui vont rester en visite ou après C'est pas un soucis du moment Que la plus grande partie des troupes Soit les troupes d'élite sont mortes Ici combien de mecs ? Ah ils sont encore steady Donc je vais tout Arrêteur ce gars qui a encore des munitions Pour la suite tuer ces deux là Ça me libérera encore des troupes Et on crache pas dessus On va même accélérer tiens Parce que là il va pas se passer grand chose Tu chopes ça Juste après on va choper quoi ? On va choper On va choper On va choper C'est mieux Et hop Next Parfait On les envoie direct sur l'ennemi Ma cave elle est en train de tuer les archers Dès qu'elle est là dessus on tape dans le dos Ah oui j'avais pas vu il y en a plein là Là c'est la cavalerie Ça on s'en fout Et que les hoplites là Bah normalement on devrait la gagner Je pensais prendre beaucoup plus cher Mais j'ai eu de la chance Sa manoeuvre elle a été vraiment Pourrie Et surtout il se serait mis à minimum droit Pour me tirer dessus Les gars qui tenaient ici Ils seraient morts Pareil ici Si vous voulez il me tuer C'est pour ça que j'ai attaqué en fait Je pouvais pas attendre comme ça Tout simplement Qu'il me mange quoi Je vais refaire une charge Ça devrait suffire à le tuer Alors les deux vous venez ici Et je veux 3 hoplites par là Ah non tu me caisses pas entre les pattes maintenant Tu meurs pas gros Pourquoi il est dans cet état là ? Qu'est-ce qu'il a ? Ah oui flash defense d'accord C'est pour ça Des flash qui font 0 dégâts mais qui font hyper mal au moral Pour ceux qui ne connaissent pas C'est hyper cheaté dans Shugun 2 Si jamais Encore un petit peu s'il vous plait Vous pouvez en tuer quelques uns Ok c'est bon Et on va taper Oulah ouais toi t'as pris très cher au bout d'un moment Lui il va contourner pour fermer le bloc tout simplement Ici où est-ce que c'en est ? Shaken maintenant Ah c'était dit Je préfère quand c'est shaken Tu chèque, chèque, chèque Hey hop Hey hop Les mecs ils arrivent un petit peu au compte-gouttes là Oulah Ouais c'est pour ça Il faut vraiment que les gars ils arrivent Pour renforcer T'as la cave aussi On va faire une attaque C'est plus général Lui il part en premier en déroute J'espère sinon je suis baisé Yes Même avec le renfort il veut pas Oh c'est triste Il arrive toujours au compte-gouttes Hélas ça va être une question de temps Donc A moins qu'il y ait quelque chose d'intéressant qui se passe avec Fran Je pense que je vais surtout vous faire Une bonne vieille ellipse Eux je pense qu'ils ont mérité avec la cave de se reposer Avec tout ce qu'ils ont fait 173 kills 338 C'est bien Donc à tout à l'heure Victoire Alors j'ai quand même perdu quelques unités dans la mêlée Il n'a pas Qui ont dû Partir en déroute Je sais pas s'il y a eu des morts définitives Peut-être parmi mes piquiers Il y en a un qui s'est fait un peu piéger Dans une attaque Je ne sais pas si c'est un peu passé sur le côté Et isolé Il n'était pas très nombreux Donc peut-être un Là je vais exploser les apple bières Il ne faut pas que les unités survive Donc voilà quoi Je pensais vraiment pas la gagner Vu ce qu'il y avait en face Voilà Donc là Grosso merdo La Perse Vienne de perdre 2 De ses potentiels 4 ou 5 plus grosses armées Quand je vous disais que cette campagne se gagnait uniquement dans les batailles Enfin uniquement non Ca va être aussi la vitesse C'est vraiment Un peu comme Alexandre et Annipal C'est la vitesse à laquelle on arrive Et L'audace je dirais Ca va être l'audace qui va beaucoup aider L'audace de prendre une ville ou autre Quand l'autre il avait ses 2 armées et que moi j'avais quasiment plus de troupes Voilà Ca c'est le genre d'action qui peut permettre de sauver la game Pareil pour le mouvement que j'ai fait alors qu'ils auraient pu m'éclater Si ils avaient concentré leur tir sur moi Là les 2 ils étaient morts Donc voilà Là en tout cas il a perdu ses meilleures troupes Il a potentiellement perdu son roi Donc je me mets bien d'autant que j'ai juste à attendre de me réparer un peu Vu que ses armées sont mortes Je me répare un peu Et là normalement l'acier est libre Vu que le feu et l'acier sont partis au nord Où j'ai une autre armée qui va les accueillir Cette armée là j'aurais moins peur déjà D'autant qu'une fois que j'ai pris Rhodes J'ai une 3ème armée qui arrive Le plus chiant ça va être de s'occuper des rebelles là En fait Après je préfère des micros armées pourries Mais ouais Ouais quoi Moyen moyen Et il arrive même pas à sortir c'est magnifique Je sais pas combien il en reste On voit quelques-uns par-ci par-là Ils sont entourés, ils sont éparpillés C'est un gros massacre J'arrive pas à voir combien ils sont Ok je pense que là c'est un massacre On va pouvoir arrêter Alors normalement j'aurais pensé Je dois vous avoir mis la vision que j'avais moi Durant le chargement Notamment en terme des kills 7000 morts C'est un total mort C'est un total mort 7000 morts C'est quoi ? C'est 4 armées normalement Regardez Darius par contre c'est chelou qu'il ne soit pas mort Parce que les unités Normalement il est skinné Et il doit être comme Alexandre avec un skin Et là je ne l'ai pas vu Donc c'était un peu bizarre Ses meilleures troupes sont mortes Moi j'ai perdu comme des troupes Bonne qualité Les mercos on s'en fout Je peux reprendre facile Le compagnon ça fait une unité en plus Qui disparaît La cavalerie c'est le général forcément Petit screen Voilà donc j'ai perdu la moitié de mon armée Il a perdu 7000 hommes Si ma mémoire est bonne Un total mort Ca correspond en général à 1 5ème de force Voilà donc j'ai perdu la moitié de mon armée Parfois plus Si c'est du 1 5ème Wow Il a pris cher le berce Il a pris cher Dans tous les cas voilà Qu'est-ce qu'on fait Bien entendu on va pas faire d'esclaves Il y a trop de problèmes On va pas les relâcher On va donc les Voilà Et à prochain tour je vais aller les finir Parce que c'est pas question que je les laisse en vie Bon Iconium Ah D'accord Qu'est-ce qu'on... Oh putain les enfoirés Allez j'aurais pas de général Ca ça va être triste Ca va être triste pour tuer les archers notamment Parce qu'apparemment ils ont vraiment beaucoup de munitions C'est con Les yeux de serpent Allez 4700 4800 Si on veut être précis C'est exactement ça 4800 Putain d'enfoirés De perse de nouveau Cette fois il y a que des perse Bon il y a aussi des meds C'est des Baxiens et compagnie Mais c'est que des perse Ok ? Dans tous les cas on verra ça Au prochain épisode Enfin pas question de refaire une bataille cet épisode Enfin non non Déjà qu'il est beaucoup trop long Quand je regarde mes forces Je me dis que j'allais prendre cher Et je me dis que c'est possible Parce qu'en soit Je me fous dans un carré plus petit Parce que... Voilà j'ai quand même beaucoup moins de troupes Je me fous dans un carré plus petit Et je pense pas qu'il passe Si j'arrive à esquiver un petit peu Avec mes deux morceaux de cavalerie citizen Que je pourrais pas reprendre Parce que j'ai que de la terre anti maintenant Et que j'avais pas envie de les perdre Donc si j'arrive à bien gérer Je peux peut-être tuer les trois archers Et le reste va se foutre dans mes piques Ou dans mes lances Donc ça ira En tout cas Première grande bataille décisive Je pense que cette bataille a scellé un petit peu le sort De la campagne Dans le sens où déjà deux armées complètes quasiment anéanties Elles sont vraiment dans un sale état C'est à dire que si jamais je surveille à cette bataille Et que j'arrive à les défoncer Ou même que mon copain Capados les défonce Alors là quelque chose les défonce Bon c'est déjà c'est fini pour eux Mais là ils ont perdu une grande partie Je regarderai les forces après Ils ont perdu une grande partie dans l'armée Si ils viennent de la bataille Ils perdent quasiment leur dernière grande armée connue En tout cas J'en connais qu'une seule autre Ouais j'en connais qu'une seule autre qui est à 20 Donc ça fera quand même 3 armées à 20 qui sont mortes Ça fera beaucoup Ça fera beaucoup pour eux Et moi ça me permettra Il faut avoir du temps pour que je me répare De cette bataille Mais si je l'avais perdu Il y a plein qui arrêtait les armées de Darius Là grosso merdo j'aurais perdu tout ce que j'avais en Turquie Donc je pense que ça a un petit peu scellé le sur de la campagne Et nous ça va nous mettre bien Parce qu'il va falloir qu'il paye ses armées Il va falloir qu'il paye ses armées Il va falloir qu'il paye ses armées Il va falloir qu'il construise ses armées Ce qui nous laisse le temps de nous réparer et de réavancer Il y aura des armées moins bonnes de ce type là Ou à moins bon encore On va se mettre bien Alors pourquoi j'ai moins bon encore Parce que Personne Cavalry c'est pas génial Les meds c'est bien hein C'est bien les meds mais c'est vraiment pas optimal Et ça c'est des trucs classiques C'est pas non plus des très bonnes unités C'est plutôt moyen Bon allez Je vais pas vous tenir à la jambe plus longtemps Je vais vous laisser Merci d'avoir regardé Et j'espère que cette bataille vous aura plu Je pensais vraiment pas la gagner Gros bisous les gens A la prochaine